Le bouffon est là-bas Les gars, j'ai appris un tricks Bienvenue à tous messieurs dames dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, j'ai 6 anecdotes à vous raconter Je vous engueule là, je vais rester sur ce temps là, ça me plaît Parmi les 6 anecdotes que je vais vous raconter, il y en a une seule de fausse Et je vais pas répéter 50 fois Silence s'il vous plaît, moi mon bac je l'ai, d'accord ? Donc je m'en fous hein 6 anecdotes, elles sont toutes vraies, il y en a une de fausse Et vous, vous allez devoir, à l'aide de vos connaissances, essayer de deviner laquelle est la fausse Mais attention, il peut y avoir des photos et des vidéos qui vont venir vous induire en erreur Je suis également autorisé aux expressions du type Je jure, sur ma vie Ou encore Je hurle ma vie C'est un mélange des deux un peu Je hurle ma vie Je hurle ma vie Je hurle ma vie Et d'ailleurs j'ai cru avoir une bête d'idée, je me suis dit Pour cette vidéo, c'est pas moi qui vais inventer l'anecdote fausse Ça va être chat GPT Je me suis dit, l'avancée des IA, c'est choquant Ça révolutionne le monde et tout, écoutez J'ai dit Écris une anecdote improbable et marrante pour le youtubeur Mastu Qui aurait pu lui arriver Attention, vous êtes prêts ? Une fois, Mastu s'est retrouvé dans une situation totalement loufoque lors d'une de ses escapades urbaines Il avait décidé de tester sa nouvelle passion pour la jonglerie avec des objets du quotidien Armé de quelques pommes et d'une paire de chaussettes, Mastu a commencé à jongler avec une habileté surprenante Alors qu'il jonglait avec une pomme, un écureuil espiègle a décidé de se joindre à la fête Il a sauté de l'arbre voisin et a attrapé la pomme en plein vol Le public a éclaté de rire devant cette collaboration improvisée entre Mastu et l'écureuil cascadeur Je suis désolé Mais l'histoire, elle pue sa mère Attendez, j'ai une idée, je vais lui demander autre chose Écris une anecdote de fou qui régale les viewers de Mastu Ok, ça charge, let's go, je l'ai, je vous la lis Cette vidéo est en partenariat avec Erop Ah ok, je vois, une manière d'introduire une collaboration commerciale, pas mal Erop, messieurs, dames, c'est le partenaire de cette vidéo Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de gourdes un peu spéciale Pour vous dire, et ils m'ont absolument pas demandé de le dire premier degré J'utilise leur gourde au quotidien quand je fais mon sport et tout Ces gourdes ont la même fonctionnalité qu'une gourde traditionnelle Donc là, je peux boire mon oeuf de façon la plus classique possible Leur vraie particularité, en plus d'avoir un design quand même très stylé C'est qu'elles ont des pods Et un pod, c'est ça C'est la petite capsule magique qui va permettre de donner une odeur à ton oeuf Quand le pod est baissé sur ma gourde, comme ça Je bois de l'eau classique Et quand le pod est levé, je bois de l'eau classique Mais j'ai l'impression qu'elle a un goût Mojito Ça s'appelle la rétro-olfaction C'est un mot un peu compliqué mais en clair Quand je lève mon pod, ça forme un appel d'air Et des micro-bulles d'air remplies de l'odeur de mon pod mojito Éclatent dans ma bouche Et c'est ce processus-là qui vient feinter mes sens Je bois de l'eau, mais j'ai l'impression de boire de l'ice tea par exemple Là, j'ai parlé du goût mojito et ice tea Mais en réalité, il y a 27 saveurs différentes Donc il y en a pour tous les goûts En plus des pods, tu peux également choisir tes gourdes Il y en a 5 colorées par exemple Et il y en a également 2 en acier inoxydable Elles vont permettre de garder ta boisson au frais Si jamais t'es intéressé par ce que je viens de te présenter Bah ça tombe bien Parce que c'est bientôt Noël Et à l'occasion, jusqu'au 25 décembre AirUp vous offre des coffrets Vous permettant d'économiser 20% de votre argent Et pour ça, vous n'avez qu'une chose à faire Vous pouvez cliquer sur le lien présent en première ligne de description Ça vous renverra directement vers l'offre Ou alors sinon, si vous regardez par exemple cette vidéo sur télé Avec votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche juste ici Et ça vous dirigera directement vers l'offre Merci à AirUp d'avoir sponsorisé la vidéo Et place aux anecdotes Messieurs, dames, première anecdote Peut-être la vraie, peut-être la fausse, on sait pas Mais alors, on est nul ! Je m'excuse Première anecdote, vous l'avez vu dans le titre Je pars faire un petit urbex, je suis pas tout seul Je suis avec Zafil et Atuan On n'avait pas ces têtes là ce soir Parce qu'on était un mode urbex Donc on ressemblait à ça Je vous recontextualise un petit peu Une fois, on se balade en voiture avec les gars Et on passe à côté d'un hôpital abandonné Et pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne Vous le savez, mais j'adore explorer des lieux de ce genre Donc, qu'est-ce que je dis aux gars ? Venez, un soir, on se pose, on y va Quelques jours, c'est cool Il est 21h et on se dit Let's go On arrive devant l'hôpital On commence à faire le tour pour trouver une entrée Et en fait, très simple Il y a un mur explosé Il y a eu un coup de TNT Littéralement, il y a un trou dedans Donc on rentre Pas trop de difficultés et tout Et donc on commence un peu à explorer C'est un peu décevant Parce qu'en fait, tu sens qu'il y a eu beaucoup de passages Il y a des tags partout Il n'y a plus beaucoup d'objets Il y a beaucoup de choses qui ont été explorer Mais c'est pas grave On continue, on se balade un peu C'est quand même kiffant Il y a l'ambiance et tout Du coup, on se balade On ne fait pas de bruit On ne parle pas En fait, à un moment, on arrive au deuxième étage Et on entend du bruit Sauf que sur un moment, on se dit Bon, ça peut être tout, n'importe quoi Ça peut être un animal, des pigeons, bref On avance un petit peu Et Action, il se chie dessus D'habitude, il n'y a pas de problème Mais ce soir-là Il était vraiment en mode Les gars, je ne le sens pas et tout Imaginons, on tombe sur quelqu'un Et nous, on est en mode Frérot, ça va, on est trois On va s'en sortir et tout Et quand on arrive au deuxième étage Et qu'on entend les bruits là En fait, on commence à avoir faim Parce qu'on se dit Imagine, il y a vraiment un gars Genre, je ne sais pas, le mec Peut-être, il vit là Je ne sais pas, tu vois On s'imagine un gars avec des seringues Et tout, je ne sais pas pourquoi Dans nos têtes, c'était Outlast Donc quand on entend le bruit là On se tétanise, on ne bouge plus Et on se dit Attends, on attend un peu et tout Il ne se passe rien On continue à avancer Jusqu'à ce qu'on arrive à une sorte de long couloir Et en fait, sur ce couloir Il y a des portes à gauche comme à droite Donc quand tu regardes à gauche Tu ne vois pas ce qui se passe derrière toi Ça fait peur On passe la première porte de gauche, rien Première porte de droite, rien On avance, on continue Et en fait, quand on arrive à peu près au milieu du couloir Sorti de nulle part On entend ça On entend ça Dans une pièce à côté de nous Et après ça, plus un bruit Écoutez-moi bien Je pense qu'on a battu un record de vitesse Pour sortir d'un immeuble En étant au deuxième étage sans ascenseur Je ne comprends pas ce qui s'est passé C'est pas nous C'est pas nos téléphones Impossible Il y a juste un gars qui était là Je sais pas ce qu'il a fait S'il a fait le TikTok ou quoi On est parti en courant Zafa hurlait C'était glaçant En fait, ce qui est terrible C'est que maintenant Quand j'entends la musique Je ne pense plus qu'à ça Je n'ai plus du tout la traîne Qui est censé être cool à la base Là, quand j'ai un pote Qui scroll sur TikTok Et j'entends la musique C'est même plus du tout le même effet Et c'est la fin de cette première anecdote On commence doucement Elle est juste what the fuck en fait Je n'ai pas d'explication Je ne comprends pas ce qui s'est passé Alors, cette anecdote Je ne sais plus J'ai l'air suspect Quand je la raconte, je le sens Je ne sais plus si je voulais raconter ou non Avant que ce ne soit une astuce Pour vous induire en erreur Et que vous pensez que c'est la fausse Bref Du silence s'il vous plaît Quand j'étais en quatrième Il y a un bug Qui était plus âgé que nous Il avait redoublé deux classes En vrai, deux ans d'écart C'est rien Mais quand tu es au collège Lycée Il y a un truc de Le mec est plus fort Plus beau Plus stylé Auprès des meufs Toutes les meufs disent qu'il est stylé Je ne sais pas Il y a Enora qui se dégage d'un mec Qui est plus âgé que toi Et ce mec Je ne sais pas pourquoi Mais il faisait le malin de ouf Et donc moi j'étais dans sa classe Avec un pote à WAM Qui s'appelle Thomas Et ce gars Il s'amusait à tous nous bully Mais pas de n'importe quelle manière Tu sais normalement dans les films américains Il chope la tête d'un gars comme ça Et il frotte Lui il faisait pas ça Lui il venait nous choper comme ça là Derrière A la nuque Et il appuyait super fort Du coup je sais pas De manière aléatoire On arrivait dans les vestiaires en sport Hop il me choper comme ça Et moi j'étais là comme un chat Quand tu portes les chatons par le cou Pareil Et ce truc de nous choper dans la nuque Comme ça Il le faisait partout Et surtout devant les meufs Et tu sais Enfin C'est une fierté masculine quoi Donc je faisais un peu plus le gars Quand il y avait les meufs Tu vois T'es un bono Ouais Il me chope pas comme ça mon gars Et ça l'énervait encore plus Du coup il me choper encore plus Il voulait vraiment juste prouver sa supériorité C'était du bully pur et dur Moi ce qu'il y a de bien à cette époque C'est que je sais pas me taper Mais au moins j'ai cette force Et cette particularité De savoir extrêmement bien m'exprimer Donc quand il arrivait vers moi Pour me choper Je lui disais ses 4 vérités Zéro charisme D'accord Par contre j'avais quand même Vraiment cette petite fierté en moi Tu vois Ça me faisait chier Et on en parlait souvent avec mon pote Thomas On se disait Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve les meufs Pourquoi il fait le malin comme ça Toutes ces conversations là Bien sûr on les avait dans le dos du gars Il n'a jamais entendu Mais on les avait quand même Et un jour On a sport et on fait du rugby Naturellement le prof nous dit De faire 2 équipes Bien entendu qu'est-ce qu'il se passe Je suis avec mon pote Thomas Et en face qui y a Le fameux gars qui nous bully Les meufs sont sur le côté Elles regardent A votre avis Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Réponse A On joue avec énormément de fair play Réponse B C'était la réponse B Le prof démarre la partie Et en fait Thomas et moi On est méga rapide On court super vite et tout Du coup ce qu'il se passe C'est qu'on n'est pas spécialement Turbo fort au rugby Mais on intercepte beaucoup de balles Et ça Le frérot qui nous tape Qu'on va appeler Arthur Il y kiffe pas On intercepte une balle On intercepte deux balles Et à peine la deuxième interceptée Il vient nous choper tous les deux Et il nous dit Si vous continuez Je vous baisse vos mères Nous avec mon gars On est trop saucés On se dit Ah il y a les meufs sur le côté Let's go On est rapide les meufs Vous avez vu ? Ta gueule un peu non ? Ok Je sais pas ce qu'il se passe Mais encore une fois Big Dick Energy On est en mode Ça te fait chier ? Bah on va continuer Ça relance Quelqu'un veut lui faire une passe Il est comme ça Pour récupérer la balle J'intercepte Et je marque l'essai Je suis trop content Ça m'applaudit et tout Je suis en mode Oh let's go Je suis le king de la classe Je me remets en place Il vient me parler dans le creux de l'oreille Et il me dit T'es un homme mort Le prof relance la partie Et à peine le coup sifflet retentit Je vois le frérot Il me charge Il cherche pas à comprendre Ou quoi que ce soit Juste il vient Il me chope par le ventre Et il veut me plaquer Donc vous vous imaginez Là je suis debout Et j'arrive comme ça Sauf que moi je vous ai dit Petit ego quand même Donc je me dis Mais il fait quoi ce fou Et pour moi la défaite là c'est tombé Donc je veux pas tomber Du coup qu'est ce que je fais Je recule Et lui il avance Et je recule Et il avance Et je recule Et il avance Et on prend de la vitesse de fou A tel point qu'on commence à aller vraiment vite Il a essayé de me plaquer depuis 5 secondes On est toujours en train de marcher Et on prend trop de vitesse A tel point que je finis par trébucher Et là Élan de haine Je me dis Putain je suis en train de Il me fait tomber Il me fait tomber Il me fait tomber Il me fait tomber Comme ça Je le fais passer par dessus moi Comme dans les films Et je vais le voir valser au dessus de moi Et tu sais sur le moment J'ai l'impression d'avoir une force de fou furieux Je tombe Je m'éclate le dos Ça me fait balle pour de vrai On avait pris de la vitesse Et j'entends un Et juste après ce cri J'entends un Un craquement sourd Mais vraiment sourd Et je sais qu'il y a un truc qui va pas Je me retourne Et j'entends Et lui qui se tient les boules de ouf Je lui ai péter la clavicule Sauf que Il est parti en hurlant On l'a emmené aux urgences et tout Du coup fin de la séance de sport On arrête tout et tout Et là j'ai sorti mon meilleur jeu d'acteur Oh qu'est-ce qui s'est passé là ? Oh non Je suis tellement désolé monsieur Qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas On s'est à peine bousculé Merde Je vous jure qu'après ça Il y a des gens de la classe Qui sont venus me voir Et qui m'ont dit Oh putain bravo et tout Ils étaient trop contents Tout le monde était refait C'était la fin de la dictature Et double anecdote Quand il est revenu en cours Il a eu un syndrome de Stockholm Le gars était trop sympa avec moi après On se mettait côte à côte en classe et tout C'est devenu mon pote genre Il a arrêté de me bully et tout Moralité Pétez les bras de vos harceleurs Et ils arrêteront de vous casser les couilles Peut-être Je suis pas sûr de la morale Mais c'est la morale de mon histoire Après ma pause Vous avez été extrêmement nombreux A manifester votre soutien Et il y a des gens Qui pour m'exprimer leur soutien Ils se sont pris de Plein de manières différentes Mais certaines très atypiques Par exemple La vidéo de la pause sort Trois jours après je déménage Pendant mon déménagement Il y a un boug A un moment il rentre dans ma cour Donc faut remettre dans le contexte On est en plein déménagement Je suis sur les escaliers En train de manger un sandwich Et je vois un boug Il débarque dans ma cour Il rentre par le portail Et il va dans mon jardin Du coup je suis là genre Frérot tu Je suis là Tu Qu'est-ce que tu fais ? Et quand il me voit Il balance un truc par terre Et il se casse Et là Je sais pas je me dis Vas-y j'ai fait la vidéo Il a bien vu que ça me pétait les couilles Du coup je prie de haine Je commence à courir Full sprint Je cours super vite Je vous l'ai dit tout à l'heure Le gars il a 14 piges à peine Je le rattrape Je le chope comme ça Et je commence à me calmer Parce que je me dis Je vais le flinguer Mais en vrai je capte qu'il est jeune Du coup je me dis Bon attends calmos Et je lui dis Tu fais quoi chez moi ? T'as pas vu la vidéo ? Et il me dit Mais si mais je voulais te laisser un cadeau Je fais il est où ton cadeau ? Il me dit Mais il est devant chez toi Du coup je suis retourné devant chez moi Il m'avait vraiment laissé un cadeau Il m'avait laissé un tome de One Piece Avec un mot et tout J'ai le mot Donc il y a eu ce premier gars là Qui était pas méchant Qui était juste un peu maladroit Et il y a eu par exemple Un autre truc que j'ai appris récemment Il y a Rémy Demoulin Arrobas Demoulin underscore Rémy Qui me tweet un jour Bon ce n'est pas One Piece Mais j'avais fait un petit clin d'oeil Dans cet anime Je dessinais ça en soutien Quand tu as sorti ta vidéo Sur ton voisinage J'espère que ça va mieux aujourd'hui En tout cas ton nom est dans un anime maintenant Et le gars Image à l'appui M'a mis dans un anime C'est un des plus beaux cadeaux Qu'on m'ait fait je pense Sans exagérer Je trouve ça trop gentil Attentionné Subtile Donc voilà je te passe par là Bah écoute merci beaucoup Ça m'a fait extrêmement plaisir Et je te souhaite plein de force Plein de courage pour la suite Et c'est la fin de cette anecdote Et t'es le vrai Et t'es le fausse Ça j'en sais rien C'est vous les inspecteurs après tout Il y a pas longtemps avec des potes On se rejoint dans une ville Au centre de la France Où on se dit vas-y On va là-bas parce qu'il n'y a pas grand monde Et au moins on sera tranquille On va déconnecter un peu On part à 7 Trois couples et un gars solo On est dans un Airbnb Trop stylé et tout Et on se dit à un moment Bah venez on va visiter un peu la ville Et il y a un site de kayak Venez on va se renseigner Et tout ça On y va Tout se passe tranquille et tout On croise quelques abonnés sur la route Mais tout va bien Puis on arrive sur le site du kayak On cherche des renseignements Et très vite Le fils du gérant Il me reconnait Il me demande une photo On prend la photo Même si on est un peu en bout de vacances Et tout Et puis c'est tout Et très vite après avoir pris la photo Je vois il fait ça Et il part Et je me dis Oh là Eh mon gâté T'es pas en train d'appeler tes pauses Pour qu'ils viennent tous On est en bout de vacances et tout Ah ou tu pars loin Eh mon gâté 10 minutes plus tard Y'a un gars en motocross Qui arrive à fond de balle Et puis il est comme ça genre Du coup je capte que Le gars avec qui j'ai pris la photo juste avant Il a dû appeler ce mec là Et que le mec en question du coup Est venu pour prendre une photo Sauf qu'au lieu de venir prendre une photo Qu'est-ce qu'il fait Il prend son téléphone Et il appelle quelqu'un d'autre Deux minutes plus tard Y'a une dizaine de gars réunis au même endroit Et je suis en mode Bah c'est un peu drôle Mais en même temps Bah je suis avec mes potes On est vraiment en bout de vacances Déconnexion totale Très vite ma meuf prend les devants Elle va aller voir Et elle dit Les gars si ça vous dérange pas On est vraiment en week-end Repos et tout Donc y'aura pas de photo Et les gars disent Y'a pas de soucis On comprend aucun problème et tout Les mecs sont trop sympas et tout On termine de prendre les infos au kayak Et on part Et en fait Y'a une config qu'il faut que vous ayez en tête Schéma Ici vous avez le site du kayak Là où on était Avec les dix mecs autour Et en fait y'a deux chemins Un chemin piéton C'est par là où nous on était passé Et par là où nous on va repartir Y'a la route Par là où les gars sont arrivés Avec la motocross Et entre la route et le chemin piéton Y'a un lac Mais la route et le chemin piéton Se rejoignent au bout du lac Donc quand nous on part du site On prend le chemin piéton Quand on commence à prendre le chemin piéton Y'a les dix moteurs qui font Eh mastuf et Danielou Oh le détecteur il est où Et tu sais Je suis en mode Ouais les gars Je suis nul J'ai même pas quoi répondre On prend le chemin piéton Et j'ai un feeling particulier Et sur le chemin piéton On voit au loin Un gros groupe de gens Qui courent et tout On se dit Oh putain c'est ouf On dirait une foule d'abonnés Qui a été mis au courant Que j'étais là Et là les gars Je suis dépassé par les événements En gros ça filme de partout Sauf que je suis avec ma copine J'ai pas envie que l'identité soit révélée Je suis avec mes potes Qui sont avec leurs copines Qui ne veulent pas apparaître sur les réseaux Donc je suis en mode Les gars filmez pas Et très vite Y'a un petit qui arrive Et qui me dit On peut prendre une photo s'il te plaît Il est trop mignon Du coup je dis Vas-y si tu veux Sauf qu'en fait En prenant cette photo J'ai lancé un truc pas ouf C'est que là y'a genre 30 personnes devant moi Tout le monde demande une photo Et comme je viens de prendre une photo Avec le petit C'est compliqué de dire non à tout le monde Pourquoi lui et pas eux Sauf que moi comme un coin Je dis Désolé les gars Je suis en week-end repos J'ai juste envie de kiffer quoi Et Y'a un gars Il le prend pas bien Il me dit Ah ouais t'es plus sympa en vidéo Qu'en vrai Moi ça me trigger Du coup je dis C'est ça Et on part Mais eux aussi ils partent Dans la même direction que nous C'est fou Ils se mettent à nous suivre Donc on continue sur le chemin piéton Et on commence à rejoindre Le chemin de la route Et qui on croise Nos amis motards Qui reviennent Et qui klaxonnent Et les gars derrière Ils sont là Oh ma stu Photo sérieux Et donc nous on est d'un côté du trottoir Mais sur de l'autre côté du trottoir De l'autre côté de la route Là où ça klaxonne Y'a des gens qui nous regardent Et qui nous reconnaissent Et qui du coup sont en mode Oh ma stu Et il s'est passé Ce que je n'avais jamais vécu de ma vie On a fait une chasse à l'homme IRL Zéro van On s'est retrouvé nous sept là A courir dans toute la ville Pour essayer de semer les gens qui nous suivaient Parce qu'il y avait les gens en moto Les gens à pied Et les gens en voiture Y'a un gars qui était en voiture Et il disait Oh ton clip dépresse C'est une dinguerie Qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu Pourquoi tu me parles Y'avait des darons sur les balcons Qui entendient du bruit Du coup elles commencent à sortir Et je me suis dit Ah elles vont faire preuve de bon sens Elles vont calmer les gosses Mais je vous vois Et en fait Les rues étaient bondées de monde Si on rentrait au Airbnb Les gens allaient savoir Où est-ce qu'on logeait Du coup bah on était bloqués On avait pas de voiture Donc on était à pied Bloqués dans une ville Qu'on ne connait pas Entre des motos Des piétons Des cyclistes Des voitures Le tout avec des gens Qui nous filment Et vraiment les gars C'était pas drôle Je me sentais impuissant Et j'avais l'impression De pourrir le week-end De mes potes On en rigole un peu Mais en même temps C'est stressant Parce que tu sais C'est oppressant Y'a des gens dans le groupe Qui sont pas habitués à ça Et qui sont en mode Mais c'est quoi cette dinguerie Y'a même des abos Qui viennent nous voir Et qui nous défendent Et qui disent Ils s'excusaient Mais pour la ville Et c'est en mode On est désolé Il se passe tellement rien à l'ange là Que je crois ils deviennent fous Du coup ce qu'on a fait C'est qu'on s'est séparés en deux Vu que tout le monde me suivait moi Notre groupe à nous Il est parti vers les flics Et l'autre groupe Il est parti au Airbnb Récupérer la voiture En s'assurant que personne ne les suive Et c'est dommage J'ai pas pris de vidéo Mais y'avait genre Imaginez toute une rue Bondée de monde Qui nous suivait quoi Du coup en allant au commissariat Etrangement les gens Nous ont pas suivi jusque là Mes potes ont fait le tour Ils sont venus nous récupérer en voiture On s'est fait poursuivre en voiture On a dû zigzaguer Accélérer et tout Et seulement après On est rentré au Airbnb Et c'est la fin de cette anecdote Vous vous souvenez de ce tournage ? Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence ? Attends Quoi ? C'est quoi ça ? Pour ce tournage J'ai fait appel à une boîte de production Qui elle-même a contacté des cascadeurs Donc c'est leur métier Ils sont habitués à faire ce genre de cascade Y'a pas de problème Et si je vous disais Que pendant les cascades Ça s'était pas passé comme ça Comme prévu Moi j'ai l'idée en tête de base Je me dis ok Je veux qu'il y ait un truc comme ça Machin machin On met tout en place Puis ensuite je découvre en même temps Que Grim et Magla Comment ça se passe La baston a lieu et tout Et à la fin de la baston Je vois une flaque de sang au sol Mais vraiment une flaque de sang Du coup je me dis Oh ouais la dinguerie Ils ont même fait du faux sang et tout Ah non 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 Y'a un des cascadeurs Qui s'est ouvert le crâne en deux Du coup on a dû tout couper On a arrêté le tournage Le mec s'est ouvert le crâne en deux Six points de souture Ça pissait le sang de partout Comme je n'avais jamais vu de autant de sang Et j'étais en mode Le gars vient de se foutre en l'air Sur mon tournage Du coup les pompiers sont nuls cherchés C'était grave genre Et ça C'était l'avant dernière anecdote C'était peut-être la fausse d'ailleurs Place A la dernière Ça faut remettre un peu de contexte Quand je suis en soirée avec mes potes Et tout Y'a un jeu que j'adore faire Je le fais depuis la nuit des temps Et ça m'a pas quitté Je l'ai fait à la K6 Avec JC Amin Je le fais en soirée avec Jordan Avec Zafil Avec Actuan Partout Et ce soir là Je l'ai fait avec Amin et Théodore On est sur un tournage Et le soir on mange tranquille et tout Et j'explique le jeu aux gars Je leur dis bah voilà Le jeu on l'a appelé le jeu du malaise Quand t'es en soirée Vous pouvez jouer aussi chez vous C'est très drôle vous allez voir Vous êtes en arc de cercle Ou tous ensemble et tout Et en gros le but C'est d'être gênant Par exemple ma vanne préférée C'est je suis au bar C'est d'appeler le serveur Et dire Excusez moi monsieur J'ai mon ami juste ici présent Qui a très envie de faire caca Est-ce que vous seriez m'indiqué Où sont les toilettes s'il vous plaît Ça crée un petit moment de gêne Et hop Je gagne le trophée du cringe Ça peut être n'importe quoi Une capsule peu importe Et l'idée c'est de faire l'escalade Donc là il y a ton pote Qui doit être plus gênant Que tu ne l'as été Et ce soir là Je parle du jeu à Amin et Théodore Ils sont en mode Ah c'est grave gaulerie Ils venaient on y joue Et Amin A un moment Ça va méga loin Et il fait ça Je pense que je peux pas faire de malaise Il m'assume des filles Il pense qu'il est plus fort que moi en malaise Vous allez voir c'est quoi un vrai malaise Qu'est-ce que j'ai fait On va faire de rien Donc là c'est en contexte Vous vous dites ah ouais ils vont méga loin Mais c'est vraiment dans ces conditions là Qu'on termine à la fin Et là Amin il fait ça Donc il devient instantanément roi du cringe On lui donne le trophée Sauf que ça s'arrête pas là On était à l'entrée d'un restaurant slash hôtel Et la table à qui Amin a parlé On les connait pas du tout C'est des vieux genre on les connait pas tu vois On est perdu au fin fond d'une campagne et tout Et donc après ça on reste devant le resto On discute un peu avec les gars Et la table qu'Amin avait abordée Vient nous voir Enfin en vrai il y a un des vieux qui vient nous voir Il commence à parler avec nous Mais il est dans une sorte de passif agressif Et il nous dit des dingueries Genre c'est la première fois Que je suis victime de racisme frontal Assumé comme ça Le vieux arrive et ça se passe comme ça Mais vous faites quoi là à cette heure là les... Les ? Ah vous faites quoi là ? Ah bah monsieur on taffe hein C'est comme ça hein Ah bah oui tu m'étonnes Les horaires de cuistot Et et Donc déjà là il part du principe qu'on est cuistot Pourquoi ? On sait pas trop Bon enfin si on sait mais voilà Et du coup on rentre dans son jeu au début Tu sais on est en mode Qu'on fait croire qu'on est cuistot Du coup Amin dit Oui euh on est avec Billy Non il dit pas ça Il dit Ouais il est tard Là on va retourner en cuisine Avec Kinox Je sais à quoi le gars répond Et je l'ai noté carrément Ouais bah comme quoi L'esclavagisme c'est jamais fini Les noirs et les arabes Vous avez des salaires de merde Et le vieux se barre En rigolant Et quand il se barre avec le reste du groupe Il nous dit Mais de loin Retournez au bled Quand bien même on les a dérangés Pendant leur repas Ça a duré deux secondes On a rien fait de mal Est-ce que ça justifie du racisme comme ça ? Non Du coup on était juste Choc barre de fou Voilà on a été victime de racisme En groupe Messieurs dames On arrive sur la fin de cette vidéo Avant de vous révéler quelle anecdote était la fausse Je vous invite si vous avez kiffé la vidéo A vous abonner à la chaîne Et à laisser un petit like Ça me fait très plaisir En vrai de vrai premier degré Je regarde le nombre de likes et tout Et ça me régale Donc on résume On avait l'anecdote de l'urbex Celle du harceleur Celle du week-end Celle du cascadeur Celle de ma pause Et pour finir Celle du racisme Selon vous Et d'après votre expertise de professionnel Laquelle parmi ces 6 anecdotes était la fausse Reveal dans 3 2 1 L'anecdote fausse C'était celle de l'urbex Alors j'ai pas des preuves pour tout Par exemple celle de la clavicule J'ai pas de photo du mec Avec le bras dans la tête Mais j'ai quand même une preuve pour le cascadeur Regardez la séquence originale Du gars qui s'explose le crâne Et nos réactions sur tout Voilà messieurs dames C'est la fin de cette vidéo Merci à Aerobe d'avoir sponsorisé la vidéo Je rappelle que si vous scannez le QR code présent Juste ici Vous pourrez bénéficier d'une offre de 20% Sur les coffrets festifs Aerobe Sinon vous cliquez sur le lien présent En première ligne de description Merci à vous d'être resté jusqu'au bout Sur ce Il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vous souhaite un bon week-end Une bonne soirée Je sais pas à quel à vous regarder la vidéo Mais en tout cas je vous fais des bisous Bye bye